Claude, la saison de MotoGP va à peine débuter que déjà, nous on a l'esprit tourné vers le Grand Prix de France, qu'en attendez-vous ? En tant qu'organisateur, c'est d'essayer d'être le plus performant possible pour accueillir le public et les pilotes, de donner les meilleures conditions pour le public, pour bien vivre un beau week-end de fête. Parce que c'est un week-end de fête, c'est le rassemblement des meilleurs pilotes du monde. En plus, on a quand même quelques Français, puisqu'ils seront six cette année. Et le circuit est un circuit qui a beaucoup évolué au niveau de son tracé, au niveau des conditions de sécurité pour les pilotes, mais aussi au niveau des conditions d'accueil pour le public. Il y a eu beaucoup d'investissements faits par les collectivités qui sont propriétaires du circuit. Et l'autonomie faible de l'Ouest qui le fait fonctionner, pour que les gens soient bien installés. C'est des choses simples, que les sanitaires fonctionnent, que le camping soit là. On a beaucoup d'animation, les concerts, le show mécanique. Il faut garder ce lien aussi entre les pilotes et le public. Donc il y a une sorte de rencontre qui est organisée le vendredi et le samedi soir. Donc tout ça est compris dans ce qu'on essaye d'offrir dans le ticket d'entrée. Justement, en termes d'organisation, vous étiez parmi les premiers à faire le concert, à faire toutes ces animations. Vous êtes copié par les autres Grand Prix ou vous gardez toujours votre spécificité ? Je crois qu'on a notre spécificité, mais je crois aussi que la philosophie est différente dans tous les pays. En Italie, en Espagne, je dirais au Japon ou en Australie, tout ça est très différent. Donc il y a des philosophies, je dirais, locales. Et chacun s'adapte et fait en fonction de son public. Nous, on est sur une notion assez effectivement festive en dehors de la course. Mais aussi pour que les gens... Je crois qu'il faut donner les meilleures possibilités de suivre la course. On a par exemple 12 écrans géants très bien installés. Mais ça fait partie intégrante de ce qu'il faut faire pour pouvoir... Si vous voulez, quelqu'un qui paye un ticket d'entrée a un droit d'attendre un certain nombre de services. Et donc je crois que c'est surtout ça sur lequel nous, on se penche pour que les gens essayent... On essaye de les satisfaire le plus possible. A l'occasion de cette présentation du Grand Prix de France Moto, ce qui est important de souligner avec vous, Jacques Bolle, c'est l'effort constant et permanent de la Fédération pour aider les jeunes pilotes. Alors on était tout à l'heure avec Randy Depugnier, lui, il n'a plus trop besoin d'être aidé. Mais l'effort de la Fédération, il faut quand même le souligner parce que Moto2, Moto3, vous êtes là. Les sports mécaniques, ce sont des sports onéreux. Et les garçons ont besoin de moyens. Et la Fédération est à leur côté pour les aider en la matière. Et cette année, la totalité des pilotes français, à l'exception de Randy Depugnier, mais qui n'en a plus besoin en effet, la totalité des pilotes français seront aidés par la Fédération. Et je pense notamment à Alain Techer, qui est le jeune qui arrive en Grand Prix cette année et qui peut le faire grâce à l'aide que lui apporte Claude Michy d'une part, la Fédération française de moto et Alain Bronec. On lui permet tous les trois de rouler dans cette catégorie Moto3, cette nouvelle catégorie qui apparaît en Grand Prix en 2012. Alors, cette aide, bien sûr, elle est financière, mais elle n'est pas que financière. En quoi la Fédération aide également dans ses structures, dans le personnel d'encadrement ? Comment ça se passe ? On a une filière, on a mis en place il y a maintenant fort longtemps, il y a 15 ans, une filière qui permet de découvrir des talents et de les aider, de les accompagner en championnat national et puis jusqu'au Grand Prix. Et le jour où ils sont en Grand Prix, c'est le cas d'Alain Techer, qui était passé par ces filières dans le passé. Le jour où ils sont en Grand Prix, s'ils sont réellement talentueux, on reste à leur côté. Sous-titrage Société Radio-Canada